coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo pour une boîte aux lettres c'est la numéro 8 pour le concours des 600 abonnés donc j'ai quatre courriers à vous montrer et je vais vous les présenter tout de suite alors le premier me vient de nat alors nat il faut savoir c'est ma soeur ma grande soeur donc il n'y a pas d'envoi puisqu'on n'habite pas très très loin et du coup elle est venue me le déposer à la maison donc je tiens à vous dire qu'elle ne fait pas de scrap du tout elle est très très manuelle elle aussi mais c'est plus dans le jardinage le bricolage et elle elle tient un bullet par contre voilà chose que moi je suis incapable de faire et donc elle a fait elle a voulu me faire une pocket letter et vous allez voir c'est la première qu'elle fait et en fait c'est vraiment le truc le premier truc elle fait en scrap et vous allez voir comme c'est superbe donc voilà elle se présente donc le thème série je pense qu'il est bien respecté donc là c'est un satire en bas et regardez un peu comme c'est super beau elle a fait le fond elle même elle est juste magnifique elle est superbe donc voilà 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 comment dire la première ben voilà quoi il n'y a pas photo donc là c'est un petit embellissement en en métal d'une petite libellule à mélanie une petite libellule elle trop belle c'est la regarde voilà regarde ça alors je sais pas où elle l'a vu parce que alors dedans il ya plein de petits goodies derrière donc il y avait les trois petites pinces qui sont tombés donc je continue devant elle a mis des petites perles pour faire le coeur des fleurs ici elle a mis un petit embellissement ici aussi avec des perles aussi elle a fait et du fil de fer la petite fille ici elle est superbe et derrière elle se présente comme ça alors donc c'est des petites attécées qu'elle m'a fait en fait chaque carte de devient une attécée donc là il y avait les petites pinces ici il ya un petit dize comme ça ici c'est un petit tube avec des petites perles longues dorées qui vont bien me servir pour noël un petit sachet de thé un autre petit sachet de thé ça je sais pas tu veux dire ça ah bah c'est la petite lettre donc que j'ai pas encore lu parce que du coup j'avais même pas vu qu'elle était là bon je la lirai après parce que alors non parce qu'elle explique donc je mets en pause il ya du monde voilà désolé c'est les enfants qui sont rentrés donc là cyril est allé sortir la chienne donc en fait la lettre de ma soeur donc qu'elle m'explique qu'elle a fait sa pocket letter en grande partie avec du matériel de récup comme quoi cette famille alors c'est son fantastique qui est composé de neuf atc qui raconte l'histoire d'un satire qui quitte à son trône dans cette pocket letter il y a une empreinte de film qui date de 1968 ah oui c'est ça voilà qu'elle a trouvé dans une brocante et en fait je vais essayer de la sortir sans trop taille sans trop abîmée voilà et le film c'est la la pose à l'oreille c'est ça je crois la puce à l'oreille voilà et en fait voilà vous tamponnez et ça fait comme les tampons clairs qu'on a nous mais là c'est c'est une plaque c'est assez lourd donc elle a trouvé sur une brocante je suis trop contente c'est super original et donc en fait elle espère être validée bah je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle est totalement dans le thème de la fantasy donc elle a utilisé du servietage pour tout ce qui est les feuillages et des découpes pour pour les personnages voilà et ben moi je valide je valide il n'y a pas il n'y a pas de secret elle est magnifique et ensuite donc quand vous mettez ça comme ça elle a fait une petite carte aussi donc vous voyez la fée qui parle au au hibou voilà elle a la carte et puis elle m'a mis un petit mot pour moi et ensuite donc la fée elle raconte une histoire elle dit je connais le satire qui quitta son trône pour libérer la fée afin qu'elle rejoigne en s'élevant parmi les perles de crépuscule cette douce mer qu'est la lune je la connais tu sais donc je pense que c'est le hibou qui parle à la fée voilà ben merci beaucoup Nathalie elle est magnifique j'adore 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 donc ben valider alors Nathalie tu as le numéro 20 voilà je te mets dans la boîte hop voilà merci beaucoup pour ta participation Nath je suis trop contente elle est vraiment magnifique voilà ensuite le deuxième envoi me vient de Audrey du 51 donc Audrey tu es le 21 et elle m'a fait aussi une pocket letter alors je suis contente que j'en avais pas et du coup là j'en ai eu j'en ai deux moi je crois deux ou trois je ne sais plus deux il me semble donc je vous montre la pocket letter elle est super belle elle est magnifique aussi voilà tout dans les tons roses avec les petites fées les petits feuillages elle est super belle et donc de l'autre côté il y a des perles de pluie de plein de couleurs il y a du noir du jaune du transparent mais un petit peu un petit peu orangé du vert il y a des plumes blanches qui tombent très bien parce que Noël arrive et je vais m'en servir et il y a plein de petits tags ils sont magnifiques et puis alors franchement le papier est magnifique je remets en pause excusez-moi me revoilà donc avec cette super petite letter Audrey m'a fait une jolie carte voilà regardez la découpe du mot Hello elle est très très belle voilà et donc à l'intérieur elle m'a mis son petit mot alors elle me dit qu'elle a beaucoup séché sur le thème mais apparemment vous êtes pas mal à avoir séché sur ce thème je pensais pas parce que en fait c'est parce que moi c'est mon monde donc pour moi ça me paraît évident que tout le monde aime le faire alors que bah non pas du tout mais c'est vrai que c'est vaste vous pouvez autant partir sur le thème des satires des sorciers des fées enfin voilà c'est vaste la fantasie donc voilà mais bon en tout cas merci beaucoup parce que vous êtes quand même déjà 23 à avoir fait le non pardon là j'en suis à la 21 vous êtes déjà 21 à avoir participé et je suis vraiment très 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 heureuse je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes sincèrement donc je suis très heureuse donc voilà bah écoute moi je trouve que le thème est bien respecté on retrouve les petites fées et tout ça et elle me dit aussi merci de nous avoir fait découvrir Gégé et de l'avoir poussé à nous faire des petites vidéos et bah oui tu vois et franchement Audrey c'était un travail de longue haleine parce que Gégé étant hyper humide alors oui elle met des romans quand elle vous met des postes et tout ça mais après elle est super super timide et moi voir ce talent qu'elle a enfin elle a des doigts de fée et voilà quoi il faut le partager si ça peut aider les gens en plus on fait pas vraiment les mêmes choses donc voilà c'est bien on se complète toutes les deux et pour moi c'était important qu'elle fasse aussi sa chaîne donc voilà je suis contente de vous l'avoir fait découvrir donc merci à elle de s'être enfin lancée voilà donc et bah Audrey je te remercie beaucoup à ça elle m'a joint du petit papier avec l'effet qui est magnifique donc je sais pas si ça vient d'un grand bloc donc d'un côté il est comme ça sur fond blanc et de l'autre côté il est sur fond vert mint donc elle m'a mis trois feuilles comme ça et je suis super contente parce qu'il est magnifique et du coup je vais pouvoir m'en servir ah oui ça devait être non c'est un petit bloc puisque je vois qu'il est il est attaché et je le trouve magnifique c'est des faits donc forcément ça ne peut que me plaire voilà donc Audrey dit 51 je ne dis pas ton nom parce que je sais pas par contre tu m'as pas dit si tu avais une chaîne parce que moi la seule Audrey que je connais avec une chaîne c'est Audrey sans nom mais tu ne me l'as pas précisé donc si tu peux me préciser dans les commentaires si tu as une chaîne YouTube que je puisse la mettre en barre d'infos ça serait vraiment vraiment bien et merci encore pour cette superbe pocket letter je vous la remontre encore une fois voilà regardez avec les arabesques elle avait plein de petites découpes là il y a plein de paillettes voilà elle est magnifique donc Audrey participation validée évidemment puisque l'effet ça rentre bien dans le thème il n'y a pas de soucis hop je suis là rentrer hop bien après parce que ouais je ne veux pas l'abîmer donc j'impose là donc Audrey tu es là le numéro 21 et je te mets dans la boîte avec toutes les autres scropines voilà ensuite le troisième envoi me vient de Sylvie B alors Sylvie nous vient de Belgique et alors regardez un peu cette enveloppe rien qu'avec l'enveloppe voilà ta participation est validée parce que elle est magnifique regardez un peu que les là c'est trop beau l'enveloppe est juste magnifique alors question que je me suis posée est-ce que c'est le prince Philippe ou prince Édouard je ne sais plus comment il s'appelle en Belgique s'il te plaît si tu peux me le dire parce que hier j'ai séché voilà donc Sylvie B je ne te donne pas ton nom non plus donc tu nous viens de Belgique alors vous allez voir un peu cette carte comme elle est magnifique j'en avais jamais eu voilà en liège avec les découpes vous savez je pense que ça vient des rubans les rubans de feuilles de chez Action qui a eu un moment donné et alors le tampon mais regardez ce tampon il est juste splendide voilà regardez un peu le travail là il y a une petite feuille en fer en fer là il y a un tamponnage oui un tamponnage il y a des petits stickers là il y a des petites fleurs en métal de chez Action et là il y a un petit champignon en bois il est magnifique ce petit champignon en bois avec le champignon avec le champignon aussi il est féérique vous voyez en fait la féérie ça englobe tellement de choses ça peut être qu'un paysage ça peut être une licorne ça peut être un pégase voilà ça peut être tellement de choses de la fantasie que c'est tellement vaste et à l'intérieur hop donc elle m'a mis des petits scrapitules donc le petit mot donc elle me dit qu'en général elle fait du scrap européen et de temps en temps des cartes pour Noël ou occasion alors elle espère être dans le thème bah oui forcément tu es dans le thème ça c'est sûr et certain après merci merci tout ce que tu dis c'est trop gentil ça me touche énormément alors oui je fais des échanges mais pour l'instant j'en fais pas tant que le concours n'est pas fini parce que je ne pourrais pas gérer les deux c'est pas possible et puis en plus au niveau des envois ça fait des frais donc au début le premier mois je me suis enflammée et j'ai fait beaucoup d'envois et en fait ça m'est revenu un peu cher donc du coup j'en fais très peu normalement je dois faire un swap de Noël avec Création Luna il faut que je la contacte par mail mais oui pourquoi pas une carte ou une ATC ou avoir après le concours vers les fêtes on verra mais il n'y a pas de problème voilà ou une petite Créa et oui donc elle me dit qu'en fait les frais de port sont excessifs aussi entre nos deux pays et que il faut aller le Mondial Relais qui est le plus proche de chez elle c'est à une heure aller-retour une heure et demie aller-retour donc elle n'a pas de chaîne YouTube elle est sur Facebook donc si je trouve la chaîne Facebook je vous la mettrai en barre d'infos elle a été faite donc cette carte le 2 septembre donc je vous la remonte elle est super belle et donc elle m'a mis des petits scrapbidules donc dedans il y a plein de petites tags je ne voudrais pas tout déchirer alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait il y a plein de choses mais ça c'est sympa il y a des petites lattes comme ça qui sont originales je n'avais jamais vu il y a un petit C là il y a des petits des petites flûtes à champagne il y a des petits mots des petits tamponnages et il y a plein de petits oh j'ai vu un escargot aussi alors il faut que je l'ouvre comment ça s'ouvre oh j'ai peur de tout casser ah ça y est bon on va tout sortir je le remettrai après donc là il y a un petit smiley il y a des petites des petites paillettes comme ça là il y a des petits tags là aussi des petits tags comme ça et bien voilà on va l'étaler des petits tags comme ça un petit tag Disney il y a des petits cœurs aussi oh l'escargot il est trop choupinou regardez le petit escargot trop beau voilà petit escargot et puis des petits bouts de papier comme ça où dedans je vais pouvoir faire des tags des petites lettres fluo une bouche un cupcake et des petits tamponnages pardon si je vous les mets plus près ça sera mieux hop bah tu vois Chris moi aussi je fais tomber voilà merci beaucoup donc pour l'instant c'est bien vous avez bien respecté l'envoi de cartes ou ATC ça va vous n'avez pas trop chargé parce que après je me sentirais mal si c'était des groupes au lit donc c'est très bien comme ça et puis en plus ce concours je le fais vraiment pour vous remercier et pas pour recevoir des cadeaux donc c'est très bien voilà je l'arrangerai mieux après hop voilà donc bah Sylvie ta participation est validée donc tu as le numéro 22 voilà et je te mets dans la boîte avec les autres scropines vous avez vu j'ai super customisé ma boîte ouais voilà 22 et donc pour la 23 c'est Evelyn E qui nous vient de Saint-Hilaire dans le 03 donc celle-là je l'ai reçue aujourd'hui donc elle m'a fait des embellissements maison ils sont super beaux regardez ça un peu avec les petites fleurs en tissu les découpes en dessous le petit nœud je ne pense pas moi mélanger les matières comme ça dans les embellissements c'est super joli ça a dû prendre un temps fou de faire tout ça quand même voilà là on a Anna et ben moi je suis bien contente parce que je préfère Anna à Elsa désolée pour toutes les petites filles mais moi je préfère Anna voilà et ensuite elle m'a fait une superbe carte aussi enfin c'est une carte mini flipbook je dirais parce que voilà elle se présente comme ceci et dedans elle a fait deux pochettes donc dans celle-ci on retrouve mon petit mot elle me remercie pour le concours mais non c'est moi qui vous remercie de me suivre j'ai vu tout à l'heure je crois que je suis à 730 abonnés donc ben merci beaucoup parce que moi je me vois toujours avec mes 19 abonnés quand j'ai commencé et c'est génial donc merci à vous et donc du coup j'ai ces coordonnées pour si jamais elle gagne avec le mondial relais et tout donc c'est parfait ensuite elle m'a fait une petite APC avec Elsa et le prince là donc c'est charrou 3 elle a été faite le 1309 2018 le thème donc c'est féerie et c'est la 1 sur 1 voilà elle est super belle avec le flocon les couleurs c'est super joli j'adore voilà ici elle m'a fait un joli tag avec Elsa voilà et ici elles sont trop mignonnes quand elles sont petites non non elles sont pas petites elle m'a fait un petit shaker hop voilà hop bon ça brille un peu mais voilà une petite carte shaker trop mignon et regardez donc la carte elle se présente comme ça avec Olaf j'adore j'adore Olaf voilà là elle a remis des petits strass donc elle est vraiment bien bien travaillée c'est pas son mini flipbook en fait super bien faite et franchement elle est costaud elle est super belle donc je vais tout remettre dedans voilà la petite carte hop et les embellissements je vous les remontre mais regardez quand même c'est magnifique j'adore les deux là avec les fleurs ils sont super beaux j'avais jamais vu ils sont vraiment super jolis merci 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 alors Evelyne donc ta participation est validée bien sûr parce que Disney c'est fait donc voilà là il n'y a même pas besoin de faire j'y verser hop voilà et donc Evelyne tu as le numéro 23 voilà donc je te plie et je te rajoute dans la boîte avec toutes les petites scropines voilà pour l'instant vous êtes 23 à ce jour donc on est le 21 regardez j'ai même fait un cahier exprès pour vous voilà c'était un petit cahier comme ça donc j'ai rajouté j'ai changé juste la couverture j'ai rajouté du papier j'ai mis des petits stickers les stickers c'est ceux que j'avais eu je crois à Art3000 quand ils fermaient donc ils vendaient le livre c'était que des moments pour dire merci donc voilà et puis maintenant je ne vais pas vous montrer mais voilà j'ai marqué tous les numéros par ordre d'arrivée des courriers avec vos adresses comme ça j'ai les numéros sur les tickets aussi et comme ça quand je ferai le tirage au sort ça sera beaucoup plus facile pour moi pour retrouver l'adresse de la gagnante voilà et je voulais profiter de cette petite vidéo pour faire un énorme bisou à ma nièce Tiffany donc qui a la chaîne créatif hier je ne sais pas si vous avez vu aux infos mais il y a une pharmacie qui a été braquée avec une arme blanche braquage à main armée et donc le patron a été interviewé ils ont dit qu'ils étaient avec une employée et bien l'employée c'était Tiffany donc voilà je lui fais plein 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 de gros bisous ma puce je t'aime on est toutes avec toi on espère que cette épreuve va passer ça va être très 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 dur et voilà c'était juste pour lui faire un gros bisou d'amour gros bisou natif je t'aime et puis pour tous les autres merci de votre participation je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt juste